Comment devenir coach vocal ? Je vais te partager dans cette vidéo mon parcours qui pourra peut-être t'inspirer si tu es passionné par ce fabuleux métier. Je te donnerai aussi des clés assez importantes à comprendre si tu veux devenir toi-même coach vocal. Je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses, les chanteurs et leurs enseignants. Alors moi j'ai démarré la musique assez petit, je suis passé par le conservatoire, j'ai appris le violon, j'ai fait mes classes de formation musicale et j'avais appris en fait à jouer d'un instrument et ça c'était quelque chose qui pour moi était assez clair. J'ai ensuite décidé d'apprendre à jouer de la guitare, ça c'était clair aussi. Par contre ce que je n'avais jamais compris à ce moment-là c'était que la voix elle-même étant un instrument, on pouvait apprendre à l'utiliser mais ça je l'ai découvert plus tard. Donc j'ai commencé en tant que musicien à écrire, à composer, à monter un groupe etc. Et puis j'ai décidé à un moment donné de compulser toutes mes compos au sein d'un album. Donc j'ai enregistré un album et suite à la sortie de cet album, il a fallu ensuite aller le défendre sur scène comme l'on dit pour partager en live ses morceaux. Et c'est là que les problèmes ont commencé à se présenter pour moi parce que j'avais l'habitude de travailler en studio depuis très longtemps. J'avais un home studio à la maison et donc j'avais ce confort de pouvoir enregistrer au meilleur moment de la journée, quand ma voix était en forme, de pouvoir répéter, faire des retakes, réenregistrer plusieurs fois. Et donc je n'avais jusqu'à présent jamais rencontré de problèmes vocaux. Mais quand j'ai commencé à vouloir chanter sur scène, là ça a commencé à se corser. J'ai commencé à avoir mal à la gorge le lendemain des concerts. J'ai commencé à avoir des tiraillements. J'avais du mal dans les aigus. J'avais du mal pour chanter fort. Bref, je me déchirais la voix façon de parler lors des concerts et ça apportait pas mal de souffrance parce qu'en fait, moi, mon idée c'était de partager, de faire encore plus de concerts, sauf qu'à chaque concert, pendant un ou deux jours derrière, je devais me taire parce que j'avais tout simplement trop forcé. Je n'avais en fait aucune technique vocale et je n'avais pas compris encore à ce moment-là que c'était un instrument qu'on pouvait travailler. Mais à force d'avoir de la douleur, des souffrances, de l'inconfort, je me suis dit « Ok, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve un enseignant. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'apprendre à gérer ma voix. » Et donc, j'ai commencé à chercher un petit peu. Alors, il n'y avait pas forcément autant d'offres sur Internet qu'actuellement. Et puis, j'ai commencé dans un magazine, en fait, tout simplement un magazine local. J'ai vu une annonce de mon ami Chris qui enseigne à Steinbrun et qui, du coup, faisait des cours de technique vocale. Donc, Steinbrun, c'était quand même à plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi. Donc, je suis allé voir ce charmant monsieur qui m'a fait découvrir en fait les bases de technique vocale. Et là, j'ai halluciné en me disant « Ah oui, ok, en fait, on peut vraiment résoudre les problèmes avec sa voix. Ok, là, on peut vraiment apprendre à travailler sa voix. » Donc, j'ai vraiment été passionné par ces apprentissages et j'ai travaillé, travaillé. Je faisais tous les exercices qu'il me donnait et je sentais vraiment les progrès qui arrivaient au niveau de ma voix. Et je me suis tellement passionné pour cette voix que l'idée a germé de peut-être moi-même pouvoir un jour accompagner des chanteuses et des chanteurs. Tellement, j'avais finalement été confronté à cette croyance complètement fausse qu'on ne pouvait pas améliorer sa voix, qu'on ne pouvait pas améliorer ses compétences vocales alors qu'en fait, il en était tout autrement. C'est pendant cette époque aussi où j'ai suivi pas mal de masterclass avec Richard Cross puisqu'ils étaient en contact avec Chris et puis ils organisaient comme ça, ils le faisaient venir en Alsace. J'ai pu explorer aussi la technique Estil avec Isabelle Marx qui est basée à Strasbourg. Et petit à petit comme ça, j'ai commencé à découvrir que pour un fonctionnement de la voix qui me paraît être le même, il y a des approches différentes et je découvrais à chaque fois de nouvelles techniques, de nouvelles manières d'améliorer ma propre voix. Et puis, je suis allé du côté de la Suisse faire un petit coucou aussi à Circé Emo qui sont toujours des enseignantes CVT. Et donc, j'ai découvert à travers elle cette formidable méthode. Et là, j'en étais arrivé dans mon parcours de chanteur de se dire « Ok, j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre ça, de pouvoir enseigner. » Et parce que c'est tellement fabuleux ce qu'on peut faire avec la voix, il y a tellement de méthodes, de possibilités que j'ai vraiment envie de transmettre ça. Et donc, j'ai commencé un petit peu, comme beaucoup de musiciens peuvent le faire, à donner des cours comme ça. Alors bon, c'était comme c'était parce qu'en fait, je faisais avec ce que j'avais appris moi en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Mais j'avais cette profonde conviction en fait de me former au métier de prof de chant. Et c'est là que j'ai croisé le parcours d'Alan White, créateur de la TCM, technique de chant moderne. Et donc, me voilà parti à Nantes pour d'abord suivre tout le parcours chanteur avec Alain, puis ensuite le parcours de prof de chant. Donc, c'était beaucoup de travail, un travail très exigeant et très précis. Et vraiment, j'ai adoré ce travail avec Alain parce qu'il y a vraiment ce côté scientifique, méthodologique, du coup, de la voix qui est vraiment une super approche. Et puis, j'ai poursuivi mes travaux, mes apprentissages auprès de Pearl Bristow qui est basé aux Etats-Unis. Et en fait, à travers tous ces enseignements, j'ai vraiment eu une révélation qui était que ma manière d'apprendre à chanter, celle que j'ai utilisée moi pour apprendre à chanter avec ma propre voix, n'est absolument pas celle dont les autres ont besoin. Ça, c'est un truc qui a vraiment été une révélation pour moi. Dans mon parcours de chanteur et ensuite dans mon parcours d'enseignant, et à travers les cours que je commençais à donner, je me demande compte qu'en fait, toutes les voix sont différentes, les approches sont différentes, la compréhension est différente. Et ce n'est pas parce que moi, je suis passé par un chemin que ça serait forcément le bon chemin et que du coup, mes élèves ont besoin de ça. Et donc, si toi-même, tu commences déjà à enseigner, tu coaches, il faut vraiment que tu aies ça en tête, de te dire ce qui a été facile pour toi ou difficile pour toi peut être tout à fait l'inverse chez un élève, d'accord ? Et donc, ça, c'est vraiment, ça a été ma première révélation et clé que je veux te partager à travers cette vidéo. La deuxième révélation que j'ai eue à travers tout ce parcours, c'est de m'apercevoir que, parce qu'en parallèle de tout ce que je t'ai dit là, j'ai fait aussi des études. J'ai étudié un peu la SLS, voir ce qui se passait de ce côté-là. Il y avait Robert Lenti aussi qui proposait des choses et tout. Et je me suis aperçu de choses, c'est qu'il y avait des choses qui étaient assez communes et de belles valeurs qui aidaient vraiment les chanteuses et les chanteurs. Et puis après, il y avait un petit peu des bifurcations dans ces différentes écoles et parfois même jusqu'à trouver des contradictions. Un exemple d'une contradiction, c'est qu'il y a certaines méthodes dans lesquelles on apprend à respirer pour bien chanter et il y a d'autres méthodes dans lesquelles on dit non, la respiration, on s'en fout. C'est un non-sens de parler de respiration au chanteur parce que respirer, c'est naturel et donc un chanteur, on n'a pas besoin de lui enseigner ça. Donc ça, c'est une contradiction que j'ai rencontrée. Moi, la vie que je m'en suis fait, c'est que, évidemment, pour un humain, c'est naturel de respirer, d'accord ? Sinon, on ne pourrait pas survivre. N'empêche que pour chaque pratique, il y a une respiration qui est quand même efficace. C'est-à-dire que les gens qui font du yoga vont avoir une certaine pratique respiratoire, les gens qui font de la course à pied ont une pratique respiratoire, les gens qui font de l'apnée ont une pratique respiratoire idéale et les chanteuses et les chanteurs ont eux aussi une pratique respiratoire idéale, celle qui ne prend pas beaucoup d'énergie, celle qui est facile à mettre en place. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'en ai tiré la conclusion que c'était intéressant, du coup, de pouvoir enseigner les méthodes de respiration aux chanteuses et aux chanteurs. Mais donc, c'est une contradiction que j'ai pu explorer. J'ai ensuite observé d'autres contradictions qui étaient par rapport à l'acoustique. C'est-à-dire, le chanteur, chanteuse est un instrument, d'accord ? Donc, il y a des phénomènes acoustiques qui sont en jeu. Il y a certaines méthodes qui ne parlent pas du tout des phénomènes acoustiques et qui misent tout sur les mécanismes des cordes vocales. On parle de M1, de M2, mécanisme 1, mécanique 2, de masse fine, de masse épaisse. Et on n'intègre pas forcément la notion acoustique. Alors qu'il se trouve que dans mes études, dans mon ancienne vie, j'ai fait des études techniques, des études dans lesquelles j'ai étudié en laboratoire d'acoustique les phénomènes acoustiques. Et je me suis aperçu que oui, le chanteur, c'est un instrument. Il émet une vibration dans l'air. À partir de là, les règles de l'acoustique s'appliquent. Et donc, on a, à travers le conduit vocal, un magnifique outil de résonance qu'on va pouvoir faire travailler. Mais voilà, c'est des contradictions que j'ai pu rencontrer. Un autre exemple de contradiction que j'ai pu rencontrer, c'est le fameux « c'est dans la tête ». Donc, le « c'est dans la tête », c'est quoi ? Ça veut dire que c'est « Ah oui, alors moi j'ai un élève, je lui ai fait faire l'exercice et ça n'a pas marché. » Mais bon, c'est-à-dire qu'il a assez peur quand même des notes aiguës. Et là, la réponse qu'on me donnait, c'était « Oui, mais bon, ça c'est dans sa tête, c'est dans la tête ». Et le travers de cette réponse qui ne me satisfaisait pas, c'était de dire « Ok, mais quand on dit « c'est dans la tête », est-ce que ça veut dire « ça n'existe pas » ? Ou alors, ça veut dire « c'est psy » et en gros, nous, on ne peut rien faire. Mais en fait, dans tous les cas, cette réponse, moi, elle ne me satisfaisait pas parce que vu que mon but, moi, c'est d'aider les chanteuses et les chanteurs à atteindre leurs objectifs, quoi qu'il arrive, malgré eux, c'est ce que j'ai dit dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de Coach Vocal, je dis à mes élèves « On veut que nos élèves puissent réussir malgré eux ». Donc, le « c'est dans la tête », c'est un truc qui ne me satisfaisait pas. Et donc, toi, par rapport à toutes ces contradictions dont je t'ai parlé, sur la respiration, sur l'acoustique, sur le « c'est dans la tête » ou « ça, c'est psy, on ne peut pas s'en occuper ». Je suis reparti apprendre, je suis reparti apprendre, je suis reparti apprendre, réouvrir mes cahiers de médecine, parce qu'il se trouve que j'ai fréquenté dans mon parcours la fac de médecine pour bien, bien, bien comprendre ce qui se passait anatomiquement dans le corps du chanteur. Je me suis replongé dans mes cahiers d'acoustique, puisque j'ai fait un IUT de mesure physique dans lequel on a travaillé en laboratoire acoustique. Et je me suis dit, ok, si les règles de l'acoustique s'appliquent, eh bien, on peut les utiliser. Et je suis reparti dans l'apprentissage de la psychologie. Je me suis penché sur l'apprentissage de l'humain pendant plus de 6 ans. Alors, j'ai poussé loin le travail, parce qu'évidemment, à chaque fois que j'étudie un truc, je me passionne. Donc, je suis allé étudier jusqu'au phénomène d'addiction, jusqu'au phénomène de trauma, etc. Alors, ce n'est pas forcément des choses qui sont complètement en jeu dans ce qu'on utilise dans le coaching vocal, mais quoique, il y a certaines choses qui sont intéressantes. Donc, voilà, je me suis vraiment replongé dans les études pour aller vraiment au-delà de toutes les méthodes dont je t'ai parlé précédemment, que j'ai pu explorer plus ou moins en profondeur. Et entre-temps, j'avais accumulé des centaines de coachings. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais commencé à enseigner. Donc, au début, c'était vraiment des cours de chant, vraiment scolaires. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à réorienter mes interventions vers du véritable coaching vocal. Et j'ai commencé à faire le tri. J'ai commencé à faire le tri dans tout ce que j'avais appris. Des exercices qui marchaient un peu, de temps en temps, pas souvent. Ceux qui marchaient beaucoup. J'ai commencé à créer, à inventer mes propres exercices. J'ai commencé à méthodifier, c'est-à-dire à créer des protocoles, des méthodes de travail. Donc, pour ça, il a fallu aussi que j'aille étudier des choses comme l'ingénierie pédagogique. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre un truc. Si tu enseignes, tu as peut-être déjà été confronté à ça. Mais je veux te le re-verbaliser de manière... Ça va peut-être, du coup, t'aider à vraiment le visualiser. C'est qu'il y a ce que j'explique à mon élève, ce que j'essaye de lui transmettre. Il y a ce que mon élève comprend. D'accord ? Et puis ensuite, il y a ce qu'il arrive à faire. Et en fait, à travers déjà ces trois trucs-là, il y a énormément de pertes au feu. Et donc finalement, avec tout ça, avec les centaines de coaching que j'avais accumulés, du tri que j'ai pu faire des méthodes, j'ai fini, si tu veux, par basculer vraiment dans un coaching vocal intégratif, créer ma propre méthode et traiter aussi les croyances que les chanteuses et les chanteurs peuvent amener en coaching, les blocages qu'ils peuvent avoir et en finir avec le « Oui, mais bon, ça, c'est dans la tête, dans le sens, j'ai aucun pouvoir là-dessus, je ne peux rien faire. » Alors que si, dans le coaching vocal, en tout cas, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on peut aller au-delà des croyances et des blocages de nos élèves. C'est ce qui fait, du coup, que ce coaching est vraiment très puissant. Et donc, j'ai décidé ensuite d'enseigner ça aux futurs coachs, profs de chant, musiciens. C'est ce que je fais dans la Vocal Coach Factory. Et comme je fais toujours les choses à fond, j'en ai créé une véritable méthode, de manière à ce que ça ne soit pas plus lié à moi et finalement à tout ce que je t'ai expliqué. Donc, c'est une dizaine d'années d'études, c'est des heures et des heures, des milliers de coachings et beaucoup de travail. Et de dire, OK, comment je pourrais simplifier tout ça, comment je pourrais résumer tout ça et en faire un véritable parcours, un parcours de formation pour aider les futurs coachs, professeurs de musique, musiciens qui voudraient devenir coach vocal, à les aider à pouvoir exercer comme ça, comme moi je peux le faire avec, du coup, tout ce que j'ai pu accumuler ces dix dernières années. Et donc, j'ai fait homologuer ce parcours de formation, d'accord ? C'est quelque chose qui est homologué, qui a été homologué par l'AFNOR, donc qui a obtenu une certification Caliopi, centre de formation professionnelle. Et donc aujourd'hui, en une année, en une année, tu peux apprendre ce métier, tu peux apprendre le métier du coaching vocal, d'accord ? J'ai réussi à créer un parcours qui en un an seulement te donne toutes les clés pour devenir un bon coach vocal. Alors, j'ai coutume de dire dans la Vocal Coach Factory que mon objectif, c'est qu'on puisse atteindre le top 1% du coaching vocal, c'est-à-dire la crème de la crème. Maintenant, il faut qu'on soit clair là-dessus parce que je me fais défoncer sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où les gens disent « mais quelle arnaque, on ne peut pas apprendre en un an, etc. ce métier-là ». Il faut que les choses soient claires. Pour apprendre le métier de coach vocal, avec les méthodes que j'ai mises en place, avec l'ingénierie pédagogique qui a été mise en place, avec les techniques de coaching que j'utilise, « oui, en un an, je peux faire de toi un coach vocal, je peux t'apprendre ce métier-là ». Maintenant, pour devenir un excellent coach vocal, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses ? Il va falloir que tu coaches encore et encore. Parce que quand on veut devenir le numéro 1, numéro 1,5, le top 1% d'une discipline, il faut pratiquer. Je peux te donner les meilleures clés et les meilleurs outils. Ceux qui ne pratiqueront pas ne pourront pas atteindre ce résultat-là. On fait déjà beaucoup de coaching en une année dans l'école et c'est pour ça que les coachs qui sortent, ça leur permet d'exercer tout de suite en sortie de la Vocal Coach Factory. Mais pour ensuite affiner sa lame, il faut continuer de coacher, de continuer à apprendre pour s'améliorer. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui rejoignent la Vocal Coach Factory, on ne les laisse pas dans la nature après un an. Ils font toujours partie de la famille, de la Vocal Coach Factory family. et on continue à échanger, on continue à se perfectionner, à essayer d'élever le niveau année après année. Voilà mon parcours, comment devenir coach vocal. C'était la promesse de cette vidéo. Tu vois que moi, j'ai pris le parcours qui est un petit peu long. Ça m'a pris plus de 10 ans pour arriver à faire tout cela. Tu as compris qu'il y avait aussi un raccourci. La Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle. Les portes sont ouvertes en ce moment, les candidatures sont ouvertes. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique dans le lien sous cette vidéo. Tu trouveras toutes les informations, le planning, le plan de travail, le programme pédagogique, les frais d'inscription, etc. Et tu pourras prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger ensemble sur ton projet professionnel et voir si tu peux nous rejoindre dans la Vocal Coach Factory. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501